... Bienvenue. Je suis très heureux de t'accueillir. Tu es le dernier à passer. Tu as eu le courage d'attendre jusqu'alors. Donc, vas-y, c'est ton moment. Ça marche. En janvier 2020, la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France pour les conditions de détention indignes dans ses prisons et pour l'absence de recours effectifs pour y remédier, nous plaçant par là-même à l'une des dernières places du podium européen en la matière. Le problème est posé. Je vais donc maintenant m'atteler avec vous à défendre les personnes qui sont les moins faciles à défendre, à savoir celles qui ont déjà été condamnées. Mes exemples ne porteront pas de nom, car il est impossible de peindre un unique visage pour illustrer la situation des 72 000 personnes concernées et parce que je ne veux pas donner matière à jauger si le crime commis mérite ou non le traitement subi. Le passé d'un homme ne justifie aucune torture. Et c'est d'ailleurs une valeur affirmée à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Mais avons-nous vraiment besoin de ça pour y consentir ? Il faut d'abord savoir que dans notre pays, les prisons sont peuplées en moyenne à 120%. Et ce taux s'élève à 212% dans la prison de Bordeaux-Gradignan. Il est ainsi fréquent qu'une cellule de 4,3 m², c'est au passage la taille moyenne d'une salle de bain, soit habitée par 3 personnes, et ce 22 à 23 heures sur 24. De plus, les prisons sont vieilles, insalubres, rongées par l'humidité. La vermine y règne et s'y faufile. Nuit de détenus qui retrouvent des cadavres de blattes dans leurs chaussures, des scolopendres dans les douches, qui sont obligés de se mettre des bouts de mouchoir dans les orifices la nuit pour qu'aucun corps étranger n'y fasse son nid. La surpopulation carcérale empêche d'améliorer les prisons déjà existantes, car il faut sans cesse en construire de nouvelles. Et donc, avec tout ce petit monde entassé l'un sur l'autre, il faut aussi bannir l'intimité la plus rudimentaire. Les douches, les passages aux toilettes, tout est rendu public. La règle pénitentiaire numéro 102-2 du Conseil de l'Europe prévoit pourtant que la privation de liberté constituant une punition en soi, le régime des détenus condamnés ne doit pas aggraver les souffrances inhérentes à l'emprisonnement. Mais ce qui touche au corps touche aussi à l'esprit. Imaginez alors la détresse d'une personne qui vit des années comme un animal, enfermée dans cette cage d'aliénation. Imaginez qu'on lui écourte ou lui refuse son parloir une fois sur deux parce qu'il y a trop de demandes et pas assez de gardiens pour les superviser. Imaginez que ces personnes, rendues fragiles par ces violences et par cette solitude, ne puissent pas recevoir l'assistance psychologique qu'ils demandent. Imaginez que la plupart d'entre elles entrent en prison dans un état psychologique déjà fragile. Les débordements semblent inévitables. La violence est devenue commune entre les détenus et contre les gardiens qui vivent en partie le même enfer que ceux qu'ils gardent. Une simple paie à la clé. Mais comment pouvons-nous connaître la vérité autrement qu'en lisant les statistiques des suicides ou bien les témoignages de l'Observatoire international des prisons ? Presque rien n'est fait pour ne serait-ce que débattre publiquement de ces conditions dégradantes. Alors quoi ? Aurions-nous perdu de vue nos valeurs ? Aurions-nous oublié ce que devait être une prison ? Certes, elle doit punir, mais lorsque nous punissons notre enfant, ce n'est pas pour l'avilir ou le blesser, c'est pour l'améliorer. Tous les prisonniers sortiront un jour de prison. De toute façon, on le sait, la perpétuité n'existe plus. Et voulons-nous vraiment que ces personnes, inhabituées à une vie saine en société, soient relâchées parmi nous comme ça d'un seul coup ? Non. Si la prison doit avoir un seul objectif, c'est d'être l'interface entre l'entrée d'un humain considéré comme dangereux pour la société et la sortie d'un humain prêt à la rejoindre à nouveau. Cela s'appelle la réinsertion. Et cette réinsertion et cette prévention de la récidive, ce sont des obligations des services publics pénitentiaires inscrites dans la loi numéro 2009-1436. Mais à ce stade, on ne lutte même plus pour promulguer ou abroger une loi, simplement pour la faire appliquer. Or, toutes ces possibilités de réinsertion sont rendues extrêmement complexes par la surpopulation carcérale d'abord, qui permet à seulement 12% des détenus de travailler dans un atelier et à 17% de suivre des études. En outre, la plupart des emplois proposés sont inadaptés à la préparation du retour à la vie active. Un détenu raconte « Mon emploi consiste à mettre des épingles dans des sachets. Un carton de 30 sachets est rémunéré 1,33 €. On nous demande de remplir 20 par jour. Pour y arriver, nous travaillons les jours fériés et les week-ends. » De sorte que le régime des détenus favorise une oisiveté infertile à toute réinsertion qui transforme, à mesure que la situation empire, nos prisons en grandes fabriques arrécidives. Alors à ce moment, on pourrait se demander, « S'il y a trop de monde en prison, qu'est-ce qu'on peut faire ? » Parce que c'est bien beau de râler, mais on fait déjà de notre mieux, non ? Mais c'est vrai, on fait déjà de notre mieux. On fait déjà de notre mieux pour punir, pour délivrer des châtiments, pas pour améliorer la société, but présumé de la peine, en faisant du détenu sortant une personne meilleure qu'à son arrivée. Et cette situation est malheureusement vouée à durer. Le budget de l'administration pénitentiaire pour 2023 prévoit 681 millions d'euros dans la construction de nouvelles places de prison, quant à seulement 259 millions dans la prévention de la récidive, dans la réinsertion, dans les aménagements de peine, dans les alternatives à la prison et dans l'entretien du parc carcéral existant. Donc, le problème n'est pas que d'ordre matériel. Et la preuve, c'est que des pays plus pauvres s'en sortent mieux que nous. Cette ambition punitive de la prison, qui infantilise le détenu et le réduit à un état de presque homme, nous l'avons ancrée dans notre manière de voir les choses à force de confondre la justice avec la vengeance. La vengeance, c'est le fruit de ce que nous dictent nos pulsions. Lorsqu'on nous fait du mal, notre envie première et naturelle est de causer le plus de souffrance possible à notre ennemi. Mais ça, ce n'est pas le rôle d'un État. L'État, la justice française, doit prendre de la hauteur. Elle doit mobiliser toute son expertise au service de la défense et des valeurs de la nation. Elle doit toujours se demander quelle décision serait la meilleure pour le bien de la société. Non pas laquelle serait la meilleure pour préparer les prochaines élections et faire croire aux gens que la répression éloignera tout danger. Ici, la décision supérieure ne serait pas celle de la vengeance ni de l'émotionnel, ce serait celle de la réinsertion. Du choix né de la réflexion, ce serait celle de la justice et de la démocratie. Et je dis bien démocratie, car dans une démocratie, les mécanismes sont secondaires. Ce qui prime, ce doit être les valeurs, parmi lesquelles les droits de l'homme. Alors, nous ne devons pas perdre de vue notre objectif, ne pas céder au populisme des démagogues qui distribuent des solutions simplistes à des problèmes complexes. Et par chance, pour cela, nous avons un pouvoir magique, celui de la citoyenneté. Ce pouvoir nous permet, à force de votes, de militantisme, d'informations et de débats, de faire valoir nos valeurs, d'offrir enfin l'opportunité aux prisons d'appliquer la loi. Ici, je ne vous parle pas d'un problème brumeux qui se déroule à l'autre bout du monde et pour lequel, malgré son importance, nous pensons n'avoir aucun levier de pression. Je vous parle d'un problème que des gens subissent à quelques kilomètres de chez vous, peut-être moins. Alors, saisissons tous la chance de la démocratie. Sans quoi, ceux qui la haïssent le plus ou ne la comprennent pas parviendront à la vicier et à en déshonorer les valeurs. Parce que, pour que vive la démocratie, il faut que tous les humains vivent dignement, y compris ceux qui vivent dans nos prisons. Je vous remercie. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. Merci. Merci.